Bonjour mes amis, je suis de retour pour la vidéo de la dernière minute de Yémena, pronostic Yémena. La vidéo de 23 février 2022. Voilà mes amis. Alors, hier j'avais fait une petite vidéo, il y a un ticket de 7 chevaux et j'ai pris dedans pour vous faire le 2 sur 4, vous pouvez gagner en place 5 chevaux tout en bas du ticket de 7 chevaux. Voilà, aujourd'hui j'ai tourné pour la pépette du jour. Alors mes amis, je suis contente de vous voir, je vous souhaite une bonne journée, un bon mercredi de la semaine. Voilà mes amis, je suis là, je suis toujours là avec vous, matin et soir. Merci beaucoup pour votre accueil aussi, votre petit bon message, votre like, votre abonné aussi. Ça me fait plaisir, merci beaucoup. Voilà mes amis, vous allez tous bien ? Oui, je crois. Je vous espère en tout cas que vous allez bien et qu'aujourd'hui vous gagnez un bon kinti. Moi, on a un bon couplet ou un bon 2 sur 4. Voilà mes amis, aujourd'hui aussi c'est un kinti, c'est pas un kinti qui va faire aussi le miracle quand j'ai fait la deuxième étude. Mais c'est un ticket qui va bien payer quand même, qui va faire vers 200, 130, 150 euros dans le désordre. Entre 5 et 10 000 euros dans l'ordre. Ok mes amis, mais il faut juste qu'on les trouve. Mais je sais que ça tourne vers là. Je comprends quand les courses vont bien payer. Je comprends quand ils ne vont pas payer. Je comprends à peu près la limite qu'ils vont payer. Et c'est pour ça. Je vous l'ai dit, vers où ça tourne. Ça tourne pour les deux petites courses, deux petites favoris de Vannes. Et deux, trois comptes de 15 ou 18 ou 20 ou quoi. C'est ça. Bon mes amis, hier je vous fais un ticket à 7 chevaux. Je vous donne moi de chez les tickets que j'ai donné hier. Là-bas ce que j'ai donné. Le 9, le 2, le 5, le 15 et le 4. Ça c'est le ticket d'hier. Celui-là qui va revoir les autres et retourne dans les vidéos de pronostics pour aujourd'hui. Le 23 février. Il retourne à la vidéo, il regarde et il va trouver les autres qui manquent. Alors le 9, le 2, le 5, le 15 et le 4. J'ai pris les 5 du ticket d'hier. Le ticket que j'ai fait de pronostics de Kinti. Pour s'appeler le pronostics Kinti, il va tomber le ticket de 23 février. Et voilà, il y en a deux autres derrière. Vous les faites à 10,50 euros en ticket avec un sac de chevaux là que j'ai donné hier. Sinon, vous prenez les 5 parmiens. Les 5 parmiens. Vous ajoutez les pépites de jour. J'en avais 3 pépites de jour aujourd'hui. Parce que je sais que c'est même que vous jouez à 25% ou à 50%. Celui-là qui jouez à 8 chevaux ou à 6 chevaux en direct, il va les trouver. Sinon, vous faites 2, 9 de base et vous faites rouler les autres. Vous faites tourner les autres. Par exemple, un ticket, si vous jouez à 2 euros, un ticket 9, 2, 5, vous ajoutez les autres derrière. Un ticket 9, 2, 15, vous ajoutez derrière. Un autre ticket à 9, 2, 4 et vous ajoutez les autres derrière. Vous faites 3 tickets à 2 euros, ça va tomber à 6 euros. Voilà, mes amis, sinon 3 euros à 25%. Ça va tomber à 9 euros les 3 tickets. Bon, la pépite de jour, mes amis. Le 6, le 11 et le 12. Celui-là qui va les ramener, ces 3-là, il fait avec le 2, le 9, le 4. Il fait un 2 sur 4 et il va bien payer. En tout cas, il va doubler sa mise moins de 3 fois. Voilà, ma première pépite de jour, c'est le 6. Deuxième pépite de jour, c'est le 11. Troisième pépite de jour, c'est le 12. 2 sur 3 là, et un des deux, il va y être d'aller première. Soit gagnant, soit placé. Celui-là qui va faire un 2 sur 4, je conseille le 2 sur 4 aujourd'hui. Vous prenez par exemple le 9, le 2, le 4. Vous agitez le 6, le 11 et le 12. Vous faites un 2 sur 4, un 6 chevaux, ça vous coûte 15 euros au moitié prix. Et si vous avez les 4 d'eau base, il fait par exemple 30 euros comme hier. Vous touchez 50 euros. On peut dire 50 ou 60 euros. Si vous avez les 3, si vous avez les 4 qui sont dans les premières, vous touchez 4 fois 30 euros. Un moitié prix, 4 fois 30 euros, ça fait 60 et quelques euros. Par exemple, si il fait 40 euros, c'est encore multiplié par 4. Ou si je veux jouer moitié prix, ça va rembourser moitié de 3 à 4 fois 40. Ou 3 fois 40. Voilà mes amis. Sinon, vous faites un tir, c'est de 9, 4, vous agitez 6, 11, 12. Sinon, vous faites le ticket d'hier. Vous agitez le 9, le 2, le 5, le 15 et le 4. Vous agitez le 6, le 11 et le 12. Et vous faites un milti, un 7 chevaux. Par exemple, milti, un 7 chevaux, vous prenez le 2, le 4, le 5 et le 15. Vous faites deux croix. Vous agitez derrière le 12, le 11, le 12 et le 6. Vous agitez même le 14. Par exemple, le 3, comme ça, ça va vous coûter 6 sur un moitié prix. Vous allez gagner deux fois moins de milti, un 7. Si il y a un milti, un 7 qui fait 100 euros, vous allez gagner 50 euros. Si vous avez les deux dans la croix ou les trois, vous touchez le même prix que si vous jouez à plein tarif. Ou un milti, un 6. Par exemple, si vous faites un milti, un 6, le 2, le 9, le 6, vous faites deux croix. Vous agitez le 12, le 11, le 15, le 4. Ça va vous coûter 6 sur un moitié prix. Et vous le touchez, si vous avez un dos base, vous le touchez une fois à 25%. Si vous avez deux deux bases, vous le touchez en moitié près, le 2 derrière, vous le touchez en moitié près milti, un 6. Si vous avez les trois dans la base et les deux autres derrière, vous touchez trois fois 25%. C'est toujours ça, parce que le milti, un 6, ça paye toujours mieux que le milti, un 7. Le milti, un 7 sur celui-là qui n'en a pas beaucoup de sous, il a que 3 euros. Il prend le 2, le 9, le 6, le 11 et fait deux bases, il fait deux croix, il rajoute le 12, le 5, le 15, le 14 par exemple. Et le 4, il va faire à 25% à 3 euros. Celui-là qui n'a pas beaucoup de moyens. Voilà, celui-là qui va jouer raisonnablement. Il ne faut pas jouer beaucoup aussi, parce qu'aujourd'hui, je crois que c'est un quinti qui ne va pas faire le miracle. Même si c'est qu'un sors-mer, il y a des petites côtes, ce n'est pas des côtes comme hier, à 30 et 40. Il n'y aura pas ça. Voilà, mes amis, je suis contente de vous voir. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt pour le pronostic de jeudi. L'après-midi, il va tomber la vidéo. Likez et abonnez si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup, à bientôt, mes amis. Au revoir.